La victoire sinon rien pour le stade toulousain dans ce dernier match de la 24e journée du top 14 face à Brive, le coup d'envoi est donné par Lionel Boxis. Les sorties sont propres avec Poitrono qui croise avec Johnstone, revenu de blessure, passe après contact c'est bien fait, pas d'incidence, la percussion de Johan Maestri. Mouvement d'envergure du stade toulousain qui va tout de même perdre le ballon, pénalité contre les brévistes. Trois points immédiatement demandés par Guignogne. Sinon c'est bon pour vous, il faut qu'il sorte. On va assurer le score d'abord avant peut-être la chaîne de plus écheveux mais on craint cette équipe bréviste. Et Brive confirme cette petite statistique, les brévistes très bons tout au long de la saison sont pourtant l'équipe la plus pénalisée de notre championnat. Voilà ce qu'explique cette première pénalité convertie par Lionel Boxis, le stade toulousain mène 3-0. Nomela. Ballon bien sécurisé semble-t-il par les brévistes. Koyama Ibole, porteur du ballon. La puissance, le filtre de la cage, mobilise Camara. Ballon qui tarde encore, pénalité contre le stade toulousain. Et cette fois-ci, Didier Casadelli demande les trois points alors qu'il demandait à chaque fois les pénales touchent sur les pénalités précédentes. Oui, pénalité contre Patricio Albacete. Qui arrive sur le côté, on va le voir. On imagine avant cette rencontre, moins de 100 points inscrits par le meilleur buteur toulousain. C'est Boxis à l'époque où on pouvait compter sur McAllister. Il y avait aussi Scrella. Ça fait défaut. Vous savez que McAllister a été beaucoup blessé aussi durant la saison. Boxis a pris son rôle. Et voilà Germain qui réduit l'écart au score. 6-3 en faveur du stade toulousain. On a du mal à sortir les ballons dans un bon tempo. Pour accélérer, c'est Kera. Kera qui s'arrache, l'ancien 3e mine de Gloucester. Il faut faire des efforts individuels, des exploits individuels pour passer cette défense. Allez, peut-être un surnom à jouer. C'est fait, en bout de ligne. Ça va être laissé. Laissé en tout ce qu'on a de première période. L'essé qui peut libérer le stade toulousain. Il est signé aussi à guire. Vous voyez, sur une initiative de Jean-Marc Dussain qui joue vite cette pénalité. On a du mal à se replacer après cette longue action qui avait duré. L'essé d'Océagir. Et Boxis, ça passe. 13-3, 10 points d'avance à la mi-temps en faveur du stade toulousain. Face à Brive, il était temps. Lié, jeu. La liaison, cette fois du côté de Yann Montes, me semble-t-il. 3 points demandés par Didier Casale. Gaëtan Germain. 3 points de plus en faveur de Brive. Qui reste mené de 10 unités à Toulouse. 16 à 6. Toulouse peut-être encore meurtri. De cette correction, de cette élimination en quart de finale face au Munster. Cherche à retrouver son meilleur rugby. Mais ce n'est pas encore sur ce coup-là. Ils sont sanctionnés, les Toulousains. Vous êtes tout seuls. Alors que Christophe Arturofois avait réussi à éliminer un adversaire. On tarde vraiment à aller le soutenir. Et c'est Koya Maïbolé qui s'est reposé pendant 10 minutes. Ballon sécurisé par Arno. Mais là, ils ont de l'ambition. Ils sont dans les clous, comme on dit. Ils sont tout proches de réaliser un gros coup. Ah oui, l'appétit vient d'en mangeant. Et effectivement... Et on joue porté. Il y a la place ce soir. Et comme souvent dans ce top 14, ça va se décanter dans les 5 dernières minutes. Avec la puissance de Koya Maïbolé. Poussé en douche. Quelle action des brévistes. Toulouse. Sa peau 16 à 9. Toulouse espère encore. Mais ce n'est pas le grand Toulouse. Il faudra encore faire mieux. La victoire, oui. Mais le jeu toulousain est encore à venir.